Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, welcome back to my channel, c'est Kyliss, aujourd'hui petite vidéo sur les maîtres ascensionnés, on va voir un petit peu le message qu'ils ont à vous transmettre, je sais qu'apparemment ça vous fait plaisir et ça vous aimez bien le tirage au choix, donc ça a été un tirage au choix, vous allez donc un petit peu choisir donc bien évidemment votre tas et dedans je vais vous transmettre le message des maîtres ascensionnés, de votre guide, voilà, qui a vous transmettre pour par exemple parfaire votre mois de juin, on va faire pour le mois de juin, d'accord, voilà, pour parfaire votre mois de juin, donc on va commencer tout de suite, mais avant tout, intro. Donc on va commencer avec bien évidemment les cartes des maîtres ascensionnés, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le jeu, j'avais déjà fait un petit tuto dessus, donc on va faire trois tas, il vous suffira tout simplement de choisir ce tas, alors je vais vous demander pour bien choisir parmi les tas, vous allez choisir exactement deux tas, c'est-à-dire qu'il va y avoir cinq tas, d'accord, dans les cinq tas vous allez choisir deux tas, d'accord, parmi les cinq, alors vous allez bien être concentré, bien vous poser la question en disant quel est le message des maîtres ascensionnés pour mon mois de mai, pour le mois de juin, pardon, on est en juin, on arrive en mois de juin, pour le mois de juin, d'accord, donc vous allez demander ça bien au fond de vous, au fond de votre âme, quel est le message des maîtres ascensionnés pour moi, pour le mois de juin, boum, vous choisissez deux tas, d'accord, allez c'est parti, et je demande à avoir donc des bonnes réponses pour les personnes, pour les gens et qui vont choisir donc les deux tas, allez on y va, les réponses, je fais toujours une coupe, mais là ça n'a pas d'importance la coupe, d'accord, voilà, la coupe n'a pas d'importance, alors on va faire un premier tas, un deuxième tas, un troisième tas, un quatrième tas, un cinquième tas, voilà, j'espère que vous voyez tous bien, je les mets là, je mets le tas ici, je mets ce tas là, voilà, voilà, donc on a un premier tas, un deuxième tas, troisième tas, quatrième tas, cinquième tas, d'accord, allez, pour que vous puissiez, parce que j'ai vu qu'on m'avait demandé également, peut-être pour mieux cibler le tas, d'accord, on va mettre des petites pierres, donc on va mettre une cristal de roche, voilà, petite pierre, cristal de roche, hein, voilà, de cristal de roche, on va mettre donc sur le premier tas, pour ceux que ça inspire le cristal de roche, l'aigle marine, donc une pierre bleue, d'accord, pour ceux que ça inspire, deuxième tas, le toit rose, pour ceux que ça inspire, donc aussi en relation avec le cœur, etc., de chakras du cœur et autres, on va mettre sur le troisième tas, on va mettre la bêtiste, voilà, en quatrième pierre, et on va prendre une cinquième pierre, on va prendre la cistine, voilà, cette pierre là, en cinquième tas, elle est jaune, d'accord, voilà, cistine, voilà, on en met ici, vous choisissez donc les différents tas ou pierres, ceux qui vous inspirent, cristal de roche, elmarine, toit rose, amethyst ou cistine, et vous, tout simplement, vous vous posez, vous vous calez, et vous respirez profondément, et vous demandez donc deux tas, vous prenez deux tas à chaque fois, d'accord, un tas et un deuxième tas, voilà, je vous laisse bien vous concentrer dessus, ne vous précipitez surtout pas, on n'est pas pressé, on a tout notre temps, voilà, vous prenez votre petit thé, votre petite verveine, tranquillement, vous revenez, vous revenez des cartes, vous voyez les cartes, tout simplement, vous vous posez, voilà, on va commencer pour ceux déjà qui ont choisi le premier tas, donc, celle avec le cristal de roche, je retourne, message pour le mois de juin, pour ces personnes-là, d'accord, on vous demande de considérer le point de vue de l'autre, voilà, considérer le point de vue de l'autre, alors, j'ai fait un tuto sur ces cartes, mais là, qu'est-ce que veut dire, quelque part, votre guide, ou les maîtres ascensionnés, ils veulent vous dire que c'est bien de croire, en ce que vous croyez, c'est bien d'avoir une opinion arrêtée, mais également, il faut savoir, écouter, d'accord, et comprendre, et entendre le point de vue de quelqu'un d'autre, le point de vue des autres qui sont autour de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas, quelque part, le centre du monde, le nombré du monde, qu'il y a d'autres personnes à poser, qui peuvent également, soit vous aider, soit vous appuyer, soit ils ont peut-être également un point de vue sur une situation qui n'est pas totalement faussée par rapport à la vôtre, et donc, il faut peut-être en prendre compte, et la prendre en considération, d'accord, donc, quel que soit votre problème que vous avez, d'accord, sachez que sur le mois de juin, on va vous demander de considérer le point de vue des autres, voilà, même si au niveau professionnel, ça ne va pas, peut-être qu'il faut voir le pourquoi, et écouter ce que vous disent, peut-être, vos collègues ou des supérieurs, parce qu'ils n'ont peut-être pas tort, ça, pour moi, vous éduit et vous aider pour avancer, pareil, d'un point de vue sentimental, ça peut vouloir dire également, attendez, écoutez votre compagnon ou votre compagne, peut-être qu'il n'a pas tort, vous, vous voyez la situation d'une manière, et lui, il va voir peut-être d'une autre manière, et peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, donc c'est toute une considération à avoir de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment une demande d'essayer de communiquer, d'échanger, pour essayer de trouver, on va dire, un point d'ancrage par rapport à vous, d'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on vous demande d'avoir confiance en vous également, la carte de Vishnu, d'accord, qui est la carte de la confiance, c'est-à-dire que vous êtes sur l'eau, et vous montez, vous montez, et vous allez au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que vous prenez confiance en vous-même, c'est-à-dire que vous avez confiance dans ce que vous êtes, déjà, dans ce que vous pouvez apporter, dans ce que vous pouvez faire transparaître, confiance. S'il y a des projets qui sont pour le moment en stand-by, gardez également la confiance, ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir, c'est ce que veut vous dire cette carte, c'est une carte puissante, qui veut montrer quand même que vous arrivez à sortir la tête de l'autre, tout simplement, et avoir, on va dire, le bout du tunnel. Mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez une confiance en vous, et aussi une confiance également aux autres, c'est aussi important. La confiance va dans les deux côtés, votre confiance, mais aussi la confiance par rapport aux autres. Voilà pour le premier tas, donc, ce que vous transmettent les maîtres ascensionnés. On regarde le deuxième tas, ceux qui ont choisi le deuxième tas, avec l'aide marine. Alors n'oubliez pas, après, il faut cumuler, si vous avez choisi, donc par exemple, le premier tas, le deuxième tas, vous cumulez les quatre cartes que je vous montre, et ça vous fait un petit peu un check-up, un checker, voilà, des conseils, tout simplement, des maîtres ascensionnés. Ceux qui ont choisi le deuxième tas, ils tombent sur la carte Paravati, changement positif. Donc pour le mois de juin, il y a des choses qui peuvent changer pour vous, dans un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution, il y a une transformation, il y a des changements qui s'annoncent et qui se mettent en place pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a eu des choses, certainement, qui ont dû être bloquées, mais par rapport à cette carte, voilà, Paravati, je vais vous montrer quelque part que vous devez avoir confiance en vous et dans ce que vous faites, tout simplement. Encore une fois, la carte de la confiance, il ressort pour moi aussi, qui m'apparaît également dans ce tirage, parce que le changement, il est là, il arrive, progressivement, mais il arrive. Donc il faut vraiment croire en vous, c'est important, et de ne pas désespérer. Donc le mois de juin, changement positif pour vous. Il y a également la carte, donc, de la Vierge Marie, qui est la carte, donc, de maternez-vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à prendre soin de vous, à vous prendre soin de vous, prendre aussi bien soin de votre corps physique que votre corps intérieur, spirituel, peu importe. En tout cas, il y a un besoin de se ressourcer, un besoin de se retrouver sur soi-même, et de prendre conscience qu'on a besoin de s'écouter un petit peu plus. Et, également, de porter, on va dire, les choses qui nous tiennent à cœur au mois de juin, prendront une importance pour vous. Mais c'est important au mois de juin de prendre soin de vous. Voilà, c'est ça que veut dire la carte de la Vierge Marie. Voilà pour le deuxième tas. Troisième tas. On a la carte de l'expression artistique. Paul le Vénitien. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être, pour le mois de juin, c'est toujours retiré ce tas-là, on a envie, peut-être, de faire de l'écriture, de la peinture, de s'exprimer par la littérature, la philosophie, de chanter, de danser. Voilà, il y a toute une expression artistique qui ressort de cette carte, qui montre que c'est le moment ou jamais de vous découvrir des qualités artistiques et autres. Vous êtes donc dans un contexte, c'est dans un mois, où il est important de s'exprimer. L'articite peut être également au niveau visuel, c'est-à-dire au niveau des vêtements. Peut-être que vous avez besoin de changer votre garde-robe, de vous refaire un nouveau garde-robe, de vous refaire une nouvelle mode, on va dire, pour vous. Voilà, c'est important de s'exprimer artistiquement parlant. D'accord ? C'est ce que vous demandez, cette carte. On dit également, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, on vous demande également de boire davantage d'eau. C'est-à-dire, c'est Otsun. Alors, cette carte-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors, ça ne veut pas dire que vous voulez boire d'eau. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. D'accord ? N'oubliez pas que ça, c'est un tirage à échelle, à grande échelle, quelque part. Ce n'est pas une guidance personnalisée. On s'entend bien. D'accord ? Donc, il y a certaines personnes, ça va leur parler, d'autres, ça va moins leur parler, d'autres, ça va vraiment les affecter, d'autres, un petit peu moins. D'accord ? Mais, généralement, ça tombe quand même dans le mille. Donc, on a buvé davantage d'eau. Ça veut dire que peut-être, vous avez besoin de vous désaltérer. Moi, je vois, en plus, ça, il veut faire chaud. Il commence à faire chaud. Donc, oui, besoin de se désaltérer, besoin de vraiment de s'hydrater. Ça, c'est important. Les reins, etc. Et d'éviter toute boisson alcoolisée ou autre. Ça aussi. C'est également, le buvé davantage d'eau, c'est également une carte qui demande vraiment de l'oxygénation, de se retrouver un petit peu peut-être dans la nature. C'est-à-dire de s'oxygéner, de voir autre chose. Peut-être même de se ressourcer à un spa. D'aller dans l'eau, la mer, la piscine, de se relaxer. Voilà. Il y a besoin un petit peu de se retrouver avec l'élément eau quelque part. Ça, c'est pour ceux qui ont tiré le troisième tas. Quatrième tas. Ceux qui ont choisi, donc l'état avec l'améthyste. Alors, pour ceux-là, pour le mois de juin, on me dit, c'est la carte Horus, maître ascensionné Horus, votre perception de la situation est juste. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui, surtout pour le mois de juin, allait percevoir des choses. Alors, ça peut être aussi bien d'un point de vue ésotérique, paranormal, psychique, que concrète et matérielle. Donc, la bonne perception, en plus de ça, que vous percevrez, sera la bonne. C'est-à-dire d'une situation, d'un conflit, d'un accord, de quoi que ce soit, ce que vous ressentirez sera la bonne sensation, le bon ressenti, la bonne perception. dont il sera important pour vous, vraiment, d'y prendre une grande attache, pour, justement, arriver à, comment dire, pour arriver, justement, à l'élaborer et autres, pour des projets et autres. Par exemple, d'accord ? cristaux, avec éponna, la carte de la nature, des animaux, etc. Donc, peut-être, content d'être les animaux, content d'être la nature, vous aurez besoin de vous ressourcer au niveau de la nature, des animaux, etc. Peut-être même des cristaux, d'accord ? Donc, aussi, les pierres, les cristaux, les minéraux, etc. Vous aurez besoin, un petit peu, de tout ça, pour vous recharger, et vous, on va dire, peut-être, peut-être même, pour améliorer vos perceptions, puisque c'est dans le même temps, pourquoi pas, pour améliorer également vos perceptions. Donc, il y a un besoin, quelque part, de se recréer dans un univers, on va dire, naturel, nature, avec les cristaux, les pierres, et autres. Enfin, le dernier tas, qui est donc, le cinquième tas, avec la pierre jaune, donc le citrine, on vous demande de concentrer, sur vos forces. Apollon, donc, fils de Zeus, Apollon, voilà, lui, il y a la puissance, la beauté, le charme, tout ce qu'on veut. Donc là, c'est la puissance lumineuse. On vous demande, donc, pour ce mois de juin, pour ceux qui vont retirer ce tas numéro 5, de vous concentrer sur vous, sur tous vos atouts que vous avez. Des atouts qui peuvent être la force, qui peuvent être la beauté, le charme, la séduction, qui peut être l'intelligence. C'est vraiment, vous concentrer sur ces petites choses, qui vous feront justement, peut-être grandir, et amener à quelque chose de bien meilleur. Il faut vraiment vous concentrer, et être lumineux sur vous-même. C'est ça que demande cette carte-là. Et il y a Babaji, donc, qui est la carte du yoga. On vous demande également, pourquoi pas de méditer, de faire du yoga, tout simplement, de faire du yoga, il y a différentes formes de yoga, d'accord ? Donc, de faire du yoga nigra, du yoga normal, bon, bref. et de vous ressourcer d'abord par la méditation, par le, également, peut-être aussi, un petit peu aussi, le relâchement, le lâcher prise, et également, un petit peu, essayer de détouter également, un petit peu sa voix intérieure. Voilà, c'est tout qui touche un petit peu à l'intérieur, pour ceux qui ont retiré, ce tas numéro 5, pour le mois de juin. Puis ceux-là, ça intéresse pour le mois de juin, au niveau des conseils, des bêtes réceptionnées. Voilà. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas de cumuler, puis si vous avez demandé de choisir deux tas, dont en tout, vous avez quatre cartes chacun, d'accord, avec quatre conseils chacun, qui répondent pour le mois de juin. Encore une fois, ce n'est pas une guidance personnelle, d'accord, c'est une guidance plutôt générale, certains s'y retrouveront, d'autres un peu moins, d'autres, bon, vous êtes travaillé totalement dans le mille, d'autres, pas du tout, voilà. C'est, prenez-le en tant que divertissement, mais très souvent, qui tombe juste tout de même. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu, il y en aura d'autres, bien évidemment, et je vous dis à très vite, n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification, pour être au courant, de toutes les vidéos à venir, un petit pouce, je vous dis à très vite, bisous à tous, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,